Référendum d'initiative citoyenne, abrégé RIC. Depuis quelques jours, vous l'entendez partout, sur les plateaux de télévision, dans la bouche des politiques et des présentateurs télé, sur les ronds-points, dans la bouche des gilets jaunes. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, référendum d'initiative citoyenne ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? Comment ça se passe dans les autres pays qui ont ce système ? On va voir ça ensemble sur WIP, la chaîne du jeu politique. Bien, pour commencer, le référendum d'initiative citoyenne, c'est un outil de démocratie directe. Alors si aujourd'hui il est appelé comme ça en France, il faut savoir qu'il a un autre nom, c'est le référendum d'initiative populaire. C'est exactement la même chose, c'est seulement le terme qui varie, mais la signification reste de la même. Un référendum d'initiative citoyenne, ou d'initiative populaire, c'est un référendum qui est organisé directement par les citoyens eux-mêmes. Mais quelle est la différence avec tous les référendums que vous avez pu connaître dans le passé ? Pas grand chose en réalité en ce qui concerne le fait de voter. Comme dans toutes les élections, vous allez vous rendre à votre bureau de vote, vous allez prendre le petit papier, vous allez passer dans l'isoloir, et vous allez glisser le bulletin dans l'urne, et vous signerez la feuille d'émargement. Ce qui changerait par rapport aux autres référendums par contre, avec ce RIC, c'est le fait qu'ils soient organisés directement par les citoyens eux-mêmes, et non plus à l'initiative du président de la République, du gouvernement ou du Parlement. Alors comment fonctionnerait ce système en tant que tel ? En réalité, il existe autant de propositions de fonctionnement qu'il existe de citoyens en France, mais on peut s'accorder quand même sur un déroulé qui fait en ces consensus. Donc, un groupe de citoyens fait une proposition qui est soutenue par un nombre précis des lecteurs, via une pétition. Si cette proposition atteint le seuil de signature voulu, dans un temps lui aussi défini à l'avance, la proposition est étudiée par les autorités compétentes, et si elle respecte toutes les règles fixées pour cette initiative, la proposition peut être soumise au référendum, c'est-à-dire au vote du peuple. Si celle-ci est approuvée à la majorité, elle entre en application, et si ce n'est pas le cas, c'est dommage. Du débat actuel autour du RIC, il ressort quatre idées d'initiatives citoyennes qui pourraient être proposées. L'initiative législative, qui permettrait au peuple de proposer une loi. Le référendum abrogatoire, qui permettrait d'abroger une loi qui est déjà en vigueur. L'initiative constitutionnelle, qui permettrait de réviser en partie la constitution. Et enfin, le plus controversé, le référendum révocatoire, qui permettrait de mettre fin au mandat d'un élu plus tôt que prévu. Et pour comprendre d'où vient cette idée démocratique, il faut aller dans un pays pas très loin de la France, la Suisse. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Et oui, c'est du pays du gruyère que nous vient cette idée, et surtout cette pratique de la démocratie directe. Le principe de démocratie directe en Suisse existe depuis le Moyen-Âge. D'abord exercé au niveau local, il va progressivement gagner le système institutionnel cantonal, puis le niveau fédéral, c'est-à-dire le niveau national, à partir de 1848. Aujourd'hui, en plus des élections ordinaires comme on peut avoir en France, les Suisses disposent donc d'outils de démocratie directe, et de plusieurs outils de démocratie directe d'ailleurs. Les Suisses ont donc le pouvoir de s'opposer à des décisions déjà votées par le Parlement, mais pas que. Ils ont aussi le pouvoir de proposer une modification constitutionnelle, c'est ça la fameuse initiative populaire suisse. Il faut ainsi récolter 100 000 signatures en 18 mois pour provoquer d'abord un débat au Parlement, les parlementaires vont eux recommander au peuple soit d'accepter, soit de rejeter le texte proposé, et les parlementaires peuvent également soumettre au vote un contre-projet à l'initiative populaire. Puis, le gouvernement soumet l'initiative et la contre-initiative au référendum, et pour être adopté, l'initiative doit obtenir la majorité des votes populaires, mais aussi la majorité des cantons. En Suisse, il existe donc les référendums abrogatoires et les initiatives constitutionnelles. Par contre, pour ce qui est de l'initiative législative ou de la réévocation des élus, ça n'existe pas au niveau national. Mais ces deux initiatives, je vous rassure, existent dans d'autres pays. C'est le cas notamment pour l'initiative législative, qui existe dans 22 états américains, et le référendum révocatoire existe également dans 18 états américains ainsi qu'au Venezuela. D'ailleurs, en 2003, les électeurs de Californie ont révoqué leur gouverneur démocrate pour le remplacer par un gouverneur républicain, lors d'une procédure qu'on appelle le RECALL. Et pour info, le gouverneur républicain élu cette année-là, c'était Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby ! Revenons en France. Le débat autour de l'initiative citoyenne ne date pas de la crise des Gilets jaunes. Non, ça fait un moment que le sujet revient régulièrement sur la table, surtout pendant les élections présidentielles. Et d'ailleurs, lors de la dernière élection présidentielle en 2017, CIP, candidat sur 11, proposait d'instaurer le système d'initiative populaire. Enfin, si le sujet divise au sein de la majorité actuelle, il faut noter que François Bayrou, le président du Modem, est lui favorable à la transformation du RIP en RIC. D'ailleurs, j'y pense, vous savez ce que c'est le RIP ? Le RIP, pour référendum d'initiative partagée, est un dispositif prévu par l'article 11 de la Constitution qui permet l'organisation d'un référendum à l'initiative de parlementaires et de citoyens. Le référendum doit être porté par 185 parlementaires et plus de 4,7 millions d'électeurs. Et il peut porter sur des thématiques comme la politique économique et sociale ou sur l'organisation des pouvoirs et des services publics. C'est une procédure qui date de la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy en 2008, mais qui n'est entrée en vigueur qu'en 2015 et qui, à cause de ses seuils inatteignables, n'a jamais pu être expérimentée en France. Dans tous les cas, le gouvernement actuel ne semble pas être vraiment opposé à la mise en place d'un RIC en France, car ce lundi 17 décembre 2018, le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré dans une interview au journal Les Echos « Je ne vois pas comment on peut être contre ce principe. Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet, ni dans n'importe quelle condition. C'est un bon sujet de débat que nous allons organiser partout en France. » Comprenez, le gouvernement ne fermera pas la porte à la mise en place éventuelle d'un RIC en France, mais il veut et il faudra fixer les conditions précises et acceptables pour l'organisation et la mise en application de cet outil de démocratie directe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes pour ou contre le principe d'initiative citoyenne en France. Pour la suite, vous savez ce qu'il faut faire. Mettez un pouce bleu, partagez massivement la vidéo et suivez-nous sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels on est présent. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur WIP. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501